Lina Maton-Blanchet est la symbiose parfaite du modèle d'artiste à la fois classique et populaire. Populaire dans le sens folklorique du terme, car en dépit de sa formation classique, elle a embrassé très tôt le vaudeau et les traditions folkloriques haïtiennes. Et croyez-moi, à l'époque, cela n'avait pas bonne presse dans les milieux lettrés et bourgeois. Née le 3 janvier 1903, Lina Maton-Blanchet était à la fois compositrice, pianiste, professeure de chant et danseuse. Elle a appris le piano dès son plus jeune âge auprès de Justin Hilly, compositeur et pianiste de renom. Par la suite, elle va étudier la musique classique à Paris. De retour en Haïti, elle fonde sa propre école de musique, le lycée musical de Port-au-Prince, où elle a d'abord enseigné la musique classique européenne, avant de se tourner vers le folklore haïtien dans la fièvre du mouvement indigéniste provoquée par l'occupation américaine de 1915. La première fois que Lina Maton-Blanchet visite un péristyle, elle le fait par le biais de sa marchande de lait. Après moultes supplications, elle finit par la convaincre de l'y emmener. Fascinée par les danses, les rites et les rythmes, elle va parcourir tout le pays, visitant les Onfos pour mieux s'imprégner des chants et des traditions vaudoues. ... ... Lina Maton-Blancha a été la première directrice du conservatoire national fondée par Paul Magloire avant de diriger à partir de 1947 la troupe folklorique nationale créée dans le cadre des festivités du bicentenaire de Port-au-Prince. Cette troupe, dont elle a partagé la direction avec Jean-Léon Destiné, a regroupé des chanteurs, des danseurs et des musiciens qui ont représenté fièrement Haïti dans différentes manifestations culturelles à l'étranger. La pianiste Micheline Laudon-Denis, qui a été son élève, se souvient d'elle comme une personne exceptionnelle une grande dame de la culture haïtienne. J'ai eu un méthode, c'était Lina Maton, c'est elle qui m'a vraiment façonnée dans ce sens. Elle avait un très beau caractère aussi, très facile. C'est votre plus belle référence ? Ah oui, après mes parents, à côté de mes parents même, à côté. Mais c'est maintenant qu'on cherche à savoir qui elle était. Et elle a fait vrai pour le développement du folklore, de la chanson folklorique, de la danse folklorique en Haïti. Et bien elle a été récompensée par le Bureau du Travail. C'est pas le ministère culturel, le Bureau du Travail qui l'a récompensée. Vous voyez ? Non, je pense que c'est du travail quand même. Vous connaissez très bien cette chanson ? Et bien c'est elle qui a ajouté les paroles à cette ère populaire. Lina Maton-Blanchet a formé et révélé toute une génération d'artistes. Parmi lesquels on peut citer Luman Casimir, Martha Jean-Claude, Emrande Debradine, Micheline Laudin-Denis, Yol Des Roses, Fédia Laguerre, Jean Léon Destiné et plus près de nous, James Germain et tant d'autres. Lina Maton-Blanchet a arrangé, composé pour le cœur Simidor, fondé par son neveu Ferrer Laguerre. Lina Maton-Blanchet est la première à valoriser la musique folklorique haïtienne. La première d'entre toutes, disait l'écrivaine Paulette Pougeot-Lauriol en 1994 à l'occasion des funérailles de l'artiste, morte le 11 mars de la même année. Lina Maton-Blanchet reste incontestablement l'une des artistes haïtiennes les plus influentes du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada